Musique L'histoire des usines Babcock et Wilcox rejoint l'histoire de la métallurgie à la courbe. Une histoire qui commence avec l'arrivée de la gare de marchandises, la gare qui aujourd'hui est connue sous le nom de l'Auberville et la Courneuve, la gare de RER, qui va connecter la ville au grand centre de production métallurgique d'acier et de fer de l'Est et de la France. Musique Et l'usine Babcock et Wilcox va être un des acteurs majeurs de cette transformation industrielle de la ville, qui va servir à la production d'éléments de chaudronnerie très importants, très massifs, des éléments qui vont servir à la production d'électricité, des chaudières industrielles, c'est comme ça qu'on va les appeler. Et c'est ces éléments qu'on va assembler dans ces halles que nous voyons ici. Et ces halles, qu'on retrouve exactement de la même façon sur le site de Râteau, vont être vraiment une innovation technique. Musique 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 Sous-titrage ST' 501